Parce que la Régence d'Alger avait tous les attributs d'une souveraineté. La preuve, vous allez voir, ça va vous revenir immédiatement en esprit, qui donne le coup d'éventail, à qui on donne le coup d'éventail en 1827 ? Aux consuls de France. Il y avait donc un consul de France à Alger. Il y avait donc par conséquent des consuls qui se sont succédés comme ça pendant des années et des années à Alger. Donc il y avait un État. Donc il y avait des attributs de souveraineté d'un État. Là, tous les écoliers de France ont appris l'histoire du coup d'éventail qui a provoqué l'arrivée de trois ans plus tard, en 1830, des bateaux à Alger. Ah, donc il y avait des consuls. Il y avait aussi des consuls avec le Bey, avec le Dey. Donc il y avait des attributs d'État. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y avait pas d'État. Donc là, on touche au front à la limite de la frontière. Il y avait des consuls qui revisite son histoire, en particulier, et qu'il étudie la liste complète de tous les consuls de France qui se sont succédés. Alors maintenant, attention, cet État qui existe, ça signifie quoi ? Que sous l'Empire Ottoman, il n'était pas nécessaire de passer par le point de vue central, c'est-à-dire par la Turquie, pour avoir des attributs de souveraineté. Mais on était membre de l'Empire Ottoman quand même. Mais c'est le cas de tous les pays de l'Empire Ottoman. Et les nationalistes, ensuite, se sont, comment dirais-je, renforcés, comme dans tous les pays de l'Empire Ottoman. Où il y avait, dans cet Empire Ottoman, ne l'oublions pas, et j'en parle dans mon livre, dans la bande dessinée, sous la régence d'Alger, je l'écris, noir sur blanc, il y a des attributs d'État. Et où les minorités ethniques étaient protégées par l'Empire Ottoman, beaucoup plus d'ailleurs qu'en Europe occidentale. Puisque lorsqu'il y a l'abrogation du décret d'Isabelle la catholique en 1492 à l'Inquisition, où vont les populations juives et musulmanes ? Ils vont même dans l'Empire Ottoman. Ils vont dans l'Empire Ottoman. Vous commencez à parler de la bande dessinée.